salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve sur TCS en AV8B arrière pour un petit tuto sur le t-pod qui est enfin fonctionnel mais uniquement sur la 1.5.8 open bêta tiens donc nous allons activer le t-pod voilà donc ici ça nous donne tout ce qu'il y a la version etc etc on va appuyer sur standby et là voilà notre t-pod est fonctionnel afin de pouvoir le diriger il va falloir appuyer sur tdc et vous allez vous servir des touches tdc down pardon vous allez vous servir des touches tdc AFT tdc forward tdc right et tdc left pour pouvoir le diriger en ayant ce petit bouton d'activer donc il est représenté par cet octogone qui est ici donc comment bloquer votre t-pod sur une zone en particulier et bien vous allez tout simplement appuyer soit sur tdc AFT ou tdc forward ou tdc right ou tdc left comme vous voulez une fois que vous aurez mis votre octogone sur la zone allez on va le mettre sur la zone de l'ancien aéroport de cobbuletti voilà on l'a voyez que voilà on va le remonter voilà il est là voilà ok donc là maintenant au niveau des touches donc vous avez ici c'est alors je vous montre déjà ici hop ici c'est un petit zoom data et non fonctionnel ici c'est un zoom plus ici c'est un zoom moins je regarde que je me crèche pas ccd va vous permettre de passer en fleer donc là il est en black hot on peut le passer en white hot ici et ici on a le gain on repasse ici en ccd ici on va retrouver tout ce qui est coordonnées du point que vous visez ainsi que sa hauteur ici le cap et la distance ici le code laser hop je vais vérifier un peu ensuite en appuyant sur safe vous allez armer votre tpod ainsi que votre laser ici c'est pour avoir une distance c'est l l laser rng pour savoir la direction votre laser ensuite si vous prenez trnl trnl c'est training donc ça servira pas à grand chose si vous rappuyez une fois vous allez en fait faire un marquage par hier donc vous savez comme un jita quand deux nuits avec les jvn lorsque vous avez la ligne verte je vous invite à regarder mon dernier tuto sur jitac donc vous faites une désignation avec un marquage hier visible aux lunettes à vision nocturne je vous montrerai ça à la fin et enfin si on rappuie dessus et bien là on active le laser donc on va préparer nos jv12 et on va aller taper de la cible donc à savoir que il est également capable de frapper des cibles en mouvement c'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire hop on va s'éloigner un peu on va remonter la piste et ici on a une cible en mouvement donc passez bien en point ici voilà mais des fois il ya des petits bugs ne vous inquiétez pas si des fois ça saute quand vous passez de masquer à à de nouveau visible vous allez voir que il va falloir refixer votre point allez master armes sur un on n'allume pas de laser avoir avant d'avoir balancé le missile le le missile la bombe pardon on l'allume seulement après on comme toujours avec les gbu on se fixe à la ligne sachant que c'est un objet en mouvement donc il va falloir de temps en temps à rectifier voilà on est à 10 secondes voilà allez on n'est pas trop mal allez hop et là on appuie sur fire et on voit le petit elle qui clignote allez on va aller voir notre gbu 12 et voilà vous avez pu constater qu'elle a suivi la trajectoire du véhicule et qu'elle est partie explosé ce dernier ok maintenant on va voir le l'utilisation du t pod avec les mavericks bien nous allons donc annuler ceci mettre les mavericks attention je vous le rappelle n'oubliez pas qu'il faut que ça soit marqué rd y pour ready et pas stb y pour stand by et donc si vous voulez repasser votre t pod en position initiale vous appuyez sur ag undesignate ou le bouton du nose wheel steering et vous pouvez constater qu'on est repassé en version enfin en position initiale donc nous allons faire demi tour et nous allons aller taper nos cibles qui se trouvent en bout de piste bien hop voilà et voilà la première donc là on a une cage de maverick là on appuie sur le bouton dont je vous ai parlé il y enervé après le tdc down qui va vous remplir la croix du maverick et vous pouvez faire feu nous allons faire un passage afin de pouvoir bien voir bien revoir cette procédure voilà là vous avez pu constater que le véhicule est bel et bien détruit hop nous allons passer sur le prochain véhicule allez on va zoomer dessus là on a une cage les maverick on appuie sur le bouton ins imrb là vous voyez que la croix est pleine et on peut faire feu on va repasser sur le tpod et vous allez voir le maverick détruire sa cible et voilà donc le maverick a une nouvelle fois détruit la cible qui nous était demandée voilà donc vous voyez que autant le marquage laser pour les gpu 12 autant la désignation de cible pour les maverick ne s'avère pas plus compliqué que ça je vous conseille vivement d'aller voir quand même le tuto sur les gpu 12 et également celui sur les maverick pour bien mapper vos touches pour bien vous souvenir de comment on fait pour utiliser tout ça maintenant on va aller voir ce dont je vous parlais tout à l'heure donc le marquage hier donc on va aller voir comment ça se passe voilà donc là on se retrouve de nuit on va activer les jvn pour les activer majuscules gauche plus n donc là on a bien les lunettes à vision nocturne bien on va repasser sur le tpod comme ceux ci voilà ici on appuie sur sur stand by tdc pour pouvoir le diriger ici on va se mettre sur marque et on va aller sur la zone la même zone que tout à l'heure qui est ce qui est l'ancien aéroport de copuleti l'ancien aéroport qui est à côté de copuleti alors voilà je l'ai ici donc tout pareil un petit coup sur un des côtés du tdc alors on peut enlever les lunettes à vision nocturne alors hop je vais regarder que je serais bien quand même droit tdc voilà on va essayer de ne pas se crasher ça serait dommage voilà on va zoomer et on va repasser avec les lunettes à vision nocturne puisque je vais faire ma désignation par marquage on appuie sur safe et on active et là vous pouvez le voir hop regardez je vais me tourner ah vous voyez qu'il m'a perdu ma enfin c'est de ma faute c'est de ma faute c'est moi qui ai touché malencontreusement au bouton et donc là ce que je vais faire je vais désactiver le tdc voilà je vais réactiver voilà et là on peut voir hop là on peut voir le marquage par hier vous voyez cette ligne voilà donc là il nous marque bien le véhicule au sol ce qui n'est pas visible sans je vous le rappelle hop là on va stopper comme ceci on va réactiver le tdc et vous allez voir qu'on va pouvoir également désigner le véhicule en mouvement voilà donc là ici fire et là vous voyez qu'on désigne bien le véhicule en mouvement je vous ai laissé les étiquettes exprès vous voyez qu'il nous suit bien le véhicule et donc là on réactive voilà voilà et voilà donc c'est quand même super intéressant voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas un petit partage un petit commentaire un petit j'aime ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur dcs allez bye les amis salut salut adieu Merci.